Et on se retrouve avec nos têtes du matin. Hello, hello, et bienvenue pour un nouveau vlog. Ouais, j'avais envie d'allumer la caméra. Au petit déj, en fait, en vrai, j'ai encore mon café. Il n'est pas terminé. D'ailleurs, c'est des écoutards qui veulent partir. Et on était en train de regarder les photos des personnes qui étaient au Met Gala pour regarder, voilà, les jolies robes et tout, et tout. Et il y en a quelques-unes qui sont magnifiques. Oh, ouais. Cardi B. Ouais. Alors, ce n'est pas qu'on s'intéresse particulièrement, c'est que c'est tombé dans notre feed Instagram. Donc, on s'est dit, oh, t'as vu ? Ah, mais c'était quoi le thème ? Et boum, c'est parti. Et depuis tout à l'heure qu'on regarde. Et c'est vrai que celle de Madeleine Klein était très, très belle aussi. Genre simple, mais ça fait de l'effet. On est très classe, je trouvais. Donc, voilà. Dites-nous si c'est quelque chose que vous regardez aussi ou si ça vous passe complètement au-dessus. Je vous avoue, ce n'est pas tous les ans. C'est parce que, voilà, je vois passer des photos. Moi, j'ai vu le live. Et là, c'est tombé qu'on était toutes les deux. Donc, on a regardé. Sinon, ce n'est pas trop. Il y avait un live sur YouTube. Je l'ai vu. Il était genre dans 102 minutes. Ah ouais, dans quoi tu regardes ? Non, je n'ai pas regardé le live. Mais en fait, c'était dans mon feed YouTube. Ok. Et il est marqué genre dans 102 minutes. Et ça devait être genre à 20 minutes. Parce que j'imagine qu'on peut retrouver l'arrivée de toutes les stars, tout ça. Mais à minuit, il y avait le live. Non, mais à minuit, ça faisait un moment que j'ai essayé de dormir, en fait. J'ai eu une amie qui l'a regardée. C'est vrai ? Oui. Elle a trouvé ça sympa ? Oui. Elle adore la mode. Et oui. Ah, je sais, mais c'est... Du coup, le programme du jour... Pourquoi je veux parler de programme du jour ? Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Et en plus, là, vous faites le pont. En fait, c'est pour ça que Jen n'avait pas... On y réfléchissait tout à l'heure avec Sam. C'est pour ça que Jen n'avait pas cours cette semaine. C'est parce qu'il leur en fait rattraper les jours de voyage qui ont eu lieu sur leurs vacances. Du coup, après, avec les ponts, ça donne que pas cours de la semaine, quoi. Et donc, psychologiquement, même si tu es rentrée sur tes premiers jours de vacances, ça fait quand même comme si tu avais eu trois semaines de vacances. C'est hyper cool. Enfin, ça fera quand tu seras arrivé à la fin. Voilà, voilà. Et Sam qui revient. Du coup, du coup ? Non, je ne l'ai pas encore fait. Je crois pas. Ah, tu n'es pas sûre. Non, je ne suis pas sûre parce qu'en fait, c'est tellement un automatisme. C'est tellement... Je ne me rends pas compte, je ne fais pas exprès. Donc, j'ai fait quoi dire. On va continuer de boire le café et on dit à tout à l'heure. Et aujourd'hui, il fait pour... Bon, par contre, il faut que je vous dise un truc. Le temps d'aller au studio. Je pose la caméra et je vous raconte. Ce matin, je regardais la météo. Ouh ! Exploits. Et en fait, c'était juste pour vérifier par rapport à ce qu'on avait vu à quelques jours pour le fameux dimanche où on était, je vais parler au passé, censé passer de 13 à 26. Du coup, je vais voir la météo en me disant, on va vérifier parce que dans le coin, ça change beaucoup. Et à l'arrivée... À l'arrivée... Non, je ne suis pas à Londres, les gars. Ok, ça ne capte pas. Tout va bien. Voilà, c'est bon. À l'arrivée, finalement, dimanche, on passera de 12 à 26 avec un ciel nuageux. On ne sait pas tout à fait ce qui était prévu au départ. Et aujourd'hui, ils disent qu'il va pleuvoir. À quelle heure ? Oh, ouais. Non, en fin de journée. C'est bon. Non, j'allais dire, hé, les gars, moi, j'ai sorti les petites bretelles, le petit pull à petits trous, clairement, qui ne protège pas de la pluie et qui ne tient pas très chaud. La jupe que j'avais ramenée d'Espagne en petit voile, tulle, voilà. Je ne me suis pas préparée pour la pluie. Donc, ça tombe bien, c'est censé être en fin de journée. Ça, c'est cool. Alors, je reviens sur ce que j'allais dire. Et là, je m'aperçois qu'il nous prévoit de la pluie aussi pour mardi prochain. Alors que dans ma tête, je m'étais dit, eh bien là, s'il commence à faire beau le week-end qui arrive, on va pouvoir sortir les coussins de palette, s'occuper de mettre un petit peu en place le jardin, tout ça, tout ça. Et non, en fait, on va attendre. Parce que s'il replait encore la semaine prochaine, ce n'est pas la meilleure idée du monde, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça, la petite déception en regardant la météo hier soir. Du coup, comme je vous l'ai dit, je suis prête. Oh là là, le truc des petits trous-trous comme ça, c'est que souvent, on se prend les bagues quand on en porte ou carrément les mains dedans, vu que je ne suis pas très grande et que les manches à l'arrivée sont assez longues sur moi. Et alors, à la base, il est comme ça, mais il glisse toujours. Et du coup, je le laisse glisser, comme ça, il ne bouge plus. Et donc, si je suis prête, c'est parce qu'avec Jen et Sam, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour ce matin. On a une petite course à faire et il faut que je passe récupérer quelque chose chez Sephora. Mais ça, je ne sais pas si on le fera ce matin ou si on le fera cet après-midi. Il faut aussi que j'aille chercher ma nouvelle carte d'identité. Depuis le temps que j'ai fait la demande, elle est arrivée. Il y a plus de trois semaines, je crois. Il faut absolument que j'y aille. Il ne faudrait pas qu'elle reparte. Bon, ça va, j'ai encore un petit peu le temps dans ces trois mois. Mais bon, ce serait bête, quoi. Et j'ai trop hâte parce que, pour vous avouer, pour vous dire la vérité, en fait, ça faisait une éternité que ma carte d'identité était périmée. Comme j'avais mon passeport, ce n'était pas un souci pour moi, voilà. Et moi, j'avais l'ancienne carte, genre celle qui est géante, parce que ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas refaite. Du coup, là, je vais passer à la carte petit format qui se met facilement dans le porte-carte et tout et tout. Donc ça, c'est cool. Voilà pour la petite anecdote. Mais là, du coup, c'est tout bon. J'ai passeport tout neuf, carte d'identité toute neuve. Je suis tranquille. Pour 10 ans pour le passeport, déjà. Donc, comme moi, je suis déjà prête. Juste, je ne me suis pas maquillée, mais je pense que... Je ne me suis pas forcément coiffée non plus. Je vais peut-être refaire une petite boucle vite fait dans cette mèche-là, mettre un petit peu de mascara, et ce sera bien. J'ai juste mis ma petite huile à lèvres Jisou, celle qui est orange. Du coup, ça donne un petit effet légèrement teinté. Je ne sais pas si ça se verra là, mais j'aime bien. Tout ça pour dire, je pars à chaque fois dans tous les sens, que pendant que moi, je viens ici bricoler les quelques petits trucs que j'ai à faire dans mon bureau, Sam et Jen se préparent. Et ensuite, on va faire un petit tour. Voilà, voilà. Donc, j'y vais, parce qu'à force de parler, je ne vais rien faire, il sera en prêt. Ça y est, c'est bon. J'ai terminé. J'étais juste en train de me demander si malgré tout, j'étais assez couverte. Mais en fait, c'est parce que dans mon studio, il faisait frais. Là, quand je sors, ça va. J'ai au passage, alors vu que j'ai tout dans la main, je ne peux pas vous montrer. J'ai fait mes petites mèches. Et vraiment, ce petit boucleur bubble là, je trouve que l'effet colle super bien avec les boucles des tresses. Du coup, je suis contente. J'ai terminé de faire ce que je voulais faire. Avant que ça, mes jeunes m'envoient un petit mot pour me dire, c'est bon, on est prêts, on t'attend. Du coup, je suis allée voir où ils en sont. Et on se retrouve dans les studios avec Jen. On est passés faire les deux, trois petites courses qu'on souhaitait faire. Ensuite, on est rentrés manger tranquillou. Le temps de boire le café devant un nouvel épisode de Irrational. On vous en reparler dans notre date série. C'est une nouvelle série. On est tombés dessus par hasard, je crois. Et on s'est mis à regarder. Et c'est aussi un truc d'enquête. Moi, je kiffe. Mais c'est différent. Mais je ne vous le dis pas maintenant parce que sinon, l'update série ne servira à rien. Du coup, je te laisse nous montrer les petites choses que nous sommes allées chercher chez Sephora. Alors, il faut savoir que comme j'ai mon anniversaire qui est passé, j'avais un petit bond de 30 euros qui se baladait chez Sephora. Voilà. Ça m'a clairement poussée à la consommation parce que je me suis dit que je n'avais pris qu'un seul Soft Pinch Blush Luminous, je ne sais plus comment il s'appelle, de Rare Beauty. Et que du coup, quand on allait faire le test toutes les deux, on allait être très embêtés. Parce que toi, tu vas pouvoir faire le mix des deux couleurs qui sont identiques. Ah, je n'ai pas la mise au point activée. Mais moi, je ne pouvais pas à l'arrivée. Ouais, donc j'ai profité du petit bond d'achat pour rajouter, comme vous l'avez vu, la couleur Happy pour mettre sur le Soft Pinch Matte Happy. Et Joy, c'est parce que voilà, la couleur était belle. Et voilà, ça, c'est mon petit craquage qui va nous servir à, qui va être ajouté plutôt à la petite collection là, que nous devons absolument tester. J'en peux plus. Et moi, j'ai attendu que tu reviennes d'Ecosse. Et puis là, tu es revenu, puis on n'a pas eu le temps. Puis on a eu plein de trucs à faire. Puis à l'arrivée, quand je suis devant ma coiffeuse et que je me dis, bon, je mets quoi comme petit make-up léger aujourd'hui ? Je te promets, je me dis, ah, quand je pense à tout ce que j'ai dans le studio et que je n'ai pas encore testé. Franchement, ça fait envie, tu ne trouves pas ? Regarde. Les blushs. Il y a ça aussi. Vous n'avez pas oublié ? Il y a ça. J'avais complètement zappé. Voilà, j'en étais sûre. Si on n'a pas oublié, c'est zappé carrément. Bon, on vous fait ça dès qu'on trouve le moment de se caler ici avec les miroirs, les pinceaux. Et vu qu'il y a des jours fériés qui vont arriver là, autant. Oui. Au devrant, ça ne devrait pas tarder. Super. Ouais. Quand je suis... Quand nous sommes rentrés, je vais avoir un petit colis à sauce. Parce que je vous ai écouté. Alors, je vous ai écouté. En fait, à l'arrivée, la majorité d'entre vous m'a conseillé de prendre le jean bleu foncé, une taille en dessous, et la chemise, une taille au-dessus. Le truc, c'est que le jean, il est out of stock. Il n'a plus aucune taille du tout. Je crois que j'ai pris le mien au bon moment. Du coup, obligé de le garder de cette à là. J'ai quand même mis une petite alerte. Mais là, il y a tellement toutes les tailles qui sont out of stock que j'ai peu d'espoir. Ok. Tu vois. Il faudrait vraiment que quelqu'un ait mis beaucoup de temps là et il se décide à le renvoyer au dernier moment. En 34. Je dis ça, je dis rien. Si jamais par hasard vous l'avez acheté en 34, un peu serré, renvoyez-le. Je l'attends. C'est ça. Ça marche comme ça. Je suis sûre que quand il n'y a plus ta taille et que tu te mets une alerte, quand elle revient, c'est parce que c'est un renvoi à mon avis. Parce que souvent, je passe à côté, il ne doit y en avoir qu'un qui revient. Parce que parfois, le temps que j'y retourne, ça y est, il est déjà parti. Parce qu'on doit être plusieurs à attendre la taille là. Du coup, j'ouvre. On en parle. Si j'y arrive. J'ai repris la chemise. Mais il va y au-dessus. En taille M. Ouais. Je me suis dit L quand même. Ouais, c'est vrai, tu m'avais demandé si tu prenais plutôt L ou L. Ouais, j'ai hésité. Je m'ai dit L, même au niveau des épaules, ça risque d'être vraiment trop grand. Et au lieu de faire oversize, faire surtout là, vraiment. Mais t'as vu, à l'arrivée, elles ne sont pas taillées hyper grandes. Je serai un peu plus à l'aise dedans. Mais ça va, c'est pas... Après, tu comptais vraiment la fermer ou la laisser ouverte ? La laisser ouverte. Ah, voilà, c'est pas grave comme ça. Oui, c'est ce que je me suis dit. Avec un petit top comme ça, tu vois, un petit débardeur en dessous. Ouais, ça c'est bien. Donc, on a la chemise en M. Je vous montrerai portée avec les pantalons, ce que ça donnera. Ouais. Mais tu vois, là, ça va, les épaules, ça a pas l'air... Ouais, ça va, franchement, ça va. Presque, on dirait qu'il y a très peu de différence avec la taille. C'est vrai. Et du coup, ce que j'ai fait quand même, parce que j'avais un petit doute qui subsistait après l'essayage, c'est que le jean que j'avais pris du coup en 26, le jean clair, lui, il y était en 27. Et comme je vous avais dit que pour l'enfiler, c'était un peu sport, genre limite, tu sais, je voyais le moment où ça passait pas, en fait. Une fois qu'il était monté, nickel, vraiment, vous avez pu voir, ajusté, rien à redire, bonne taille. Mais au niveau du passage des hanches... Du coup, tu l'as pris en 27 ? Du coup, je l'ai pris en 27, vu qu'il était... C'est une demi-taille seulement, 27, 28. Donc, celui-là, je suis trop curieuse. Vous bougez pas, tu bouges pas, je vais le passer vite fait. Ok. Je dois dire, Jean était moins, je l'ai quand même passé plus facilement. Oui. Bon, t'avais pas vu l'autre, mais t'as vu, là, c'est monté. Ouais, tranquille. Là, j'ai moins l'impression que quand je vais l'enlever, je vais tout enlever à la mec. Tu vois ? Non, t'inquiète pas, je l'avais déjà dit à la dernière fois. Ça, je choquera personne. Donc, on n'est que sur une demi-taille. Une demi-taille. Du coup, il n'est pas vraiment trop large. Non. Je pense que j'aurais pris la taille là, directe. J'aurais même pas pensé à prendre une taille en dessous, en fait. Sauf qu'à l'arrivée... Là, vous verrez. À l'arrivée... Attendez. Non, ben ça, je me dis qu'il va se détendre, tu sais. Il est long. Hop. À l'arrivée, il est un tout petit peu plus long, mais du coup, je préfère. Ben, il est bien comme ça. Ben, ouais, il est bien comme ça. Je trouve que là... Qu'en pensez-vous ? Du fait qu'il tombe moins... Il tombe plus, en fait, et il va s'élargir un peu. Donc, il va encore tomber un peu. Et il va être tout comme j'aime pour la longueur, c'est-à-dire... Tout comme j'aime. Ouais. Tout comme j'aime. Tout comme j'aime. Ce qui fait qu'à l'arrivée, je pense renvoyer le 26. Ouais. Je l'avais pas encore renvoyé parce que j'attendais de recevoir celui-ci pour faire un échange ou pas de taille. Mais ouais, on va partir sur le 26. Sur le 26, non. Je vais renvoyer le 26. On se comprend, quoi. Et pendant que j'essayais, Jen me dit... Si tu veux, on teste maintenant le make-up. On a du temps, là, en fait. Bah oui, oui, puisque j'ai dansé, mais dans un petit bout de temps, ça va. Jessie, c'est pas tout de suite. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, on a encore le temps avant la fin de l'école de Jessie. Du coup... Je vais aller chercher. On va tout installer. C'est bon, on a terminé le petit test. Je pense que ça se voit. J'ai décidé, d'ailleurs, toi aussi, on a décidé d'avoir la main un petit peu pas trop légère pour que vous voyez bien les couleurs à travers la caméra. Du coup, quand je vais rentrer, la Sam, il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais je voulais que les couleurs se voient. Voilà. Par contre, vous verrez dans la vidéo, les produits sont top. Du coup, j'en ai plein parce que j'ai fait plein de swatch. J'en ai plein, là aussi. J'en avais sur les doigts, mais ça, c'est geste. Ouais. Et maintenant, on va tout ranger. Je vais essayer de pas trop tout me faire piquer. Et du coup, le temps de faire tout ça, ce sera l'heure de aller chercher Jessie à l'école. Donc, on va vous laisser pour le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très, très bientôt. Ciao. On est bien, nous, tous nos swatchs portés. On va tout ranger. Puis, on va aussi tout enlever de nos mains et nos bras. Du coup. Oui. Aussi. Allez, let's go. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada